Musique Point de presse bi, on l'a décidé hier. Suite à que musée civilisation c'est un lieu qui est géré par l'état du Sénégal. Et il y a des activités, vous savez, vous savez, il faut tenir, mais il y a des activités, vous savez, c'est un spectacle. Dès bien, nous, bizarrement, nous sommes en négociation avec l'état. Nous avons dit, Daniel, tout à l'heure, on nous a dit qu'il y a déjà une maladie, parce qu'on est des patriotes. Le siting, également, on nous a dit que nous n'avons pas respecté les délais. On nous a dit également que nous devons tenir notre siting parce qu'il y a des interdictions pour les rassemblements. Bon, on a dit, bon, interdiction pour les rassemblements, ça, c'est autre chose. Mais pour le délai, comme on est des légalistes, on va redéposer une demande d'autorisation et repousser le siting qui est renvoyé au mercredi 23 décembre. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à toute la communauté artistique de rejoindre l'ACAM et l'IM le 23 décembre à 15h à la place de la nation ex-place de Lobelis. Mais ce qu'on a constaté, c'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas de retiro. de nous rendre compte que nous n'ont pas de retiro. Parce que comme la situation, il y a des affaires qui sont et qui sont les affaires. On ne peut pas comprendre. Dans un pays comme ça, on est en train de parler, de négocier avec l'État pour avoir une issue heureuse par rapport avec les gens. Nous avons vu un spectacle qui se tenait au musée des civilisations, mais avec les gens, nous avons respecté d'abord les mesures barrières. Nous avons respecté la distanciation physique. Et il y avait un orchestre qui jouait. Comme ça, nous avons compris que l'orchestre n'est pas de jouer, nous avons respecté la distanciation, qui a publié sur Facebook et que nous, on nous dit qu'il y a des gens qui se trouvent. Mais il a raison quand il dit que le virus est en train de se passer à la nuit, à la nuit, à la nuit, à la nuit. Il n'y a pas de voir, il n'y a pas de voir, il n'y a pas de voir. Mais effectivement, je n'ai pas vu que le virus a existé. Je n'ai pas vu que quelqu'un a un acteur culturel, qui ne s'est pas passé. Même les lieux de diffusion, moi, je ne sais pas, même si on a autorisé, pour nous, les restaurants, les barrières, les hôtels, on n'a pas eu 20 de qui ont pris le coronavirus dans les lieux de diffusion. Donc, aujourd'hui, au niveau de la CAM, nous, le mot d'ordre, c'est quoi ? Le mot d'ordre, c'est qu'on a fait, sous notre site, nous sommes prêts à faire le mercredi 23 à la place de l'Obilis. À 15h. Parce qu'on sait qu'on ne va pas nous donner l'autorisation, mais on va le faire. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On demande à la communauté artistique d'aller travailler. On va juste travailler. On va juste travailler. Parce qu'on est fatigués. On est fatigués. Aujourd'hui, on a dit la même chose. On est fatigués, on va travailler. On va investir les bars, les restaurants, et les hôtels, des acteurs, des acteurs qui ont envie de tout, on va faire là. on va travailler. On n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on ne fait pas de bras de fer, on respecte tout le monde. L'état, comme nous nous le disons la dernière fois, nous sommes nous nicotés, nous sommes nous de paillés. Le président de la République, je suis aboutiséaires ici. Lui, c'est ma grande, on ne laissez kilos tout à l'heure. Nous avons une solution, on va travailler. On demande aux restaurateurs, aux hôteliers, à tous les gens qui disposent de lire des spectacles, il faut qu'on ne connaisse pas. prend moins de 500 personnes pour le moment comme nous nous avons autorisé d'arrêter la dernière fois de venir, de nous aider à soutenir ce combat-là et d'ouvrir si nous sommes venus jouer pour nous aider à faire des choses wassalam Sous-titrage ST' 501